Bonjour. Il y a un référendum au Maroc. Quelle est votre position et pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? Ma position c'est enfin un changement. En tout cas, j'y crois. Je suis pour le changement, je suis pour la proposition qui est déjà faite. Parce que je me dis, parce que les gens qui disent non, je respecte leur avis, mais je me dis qu'il vaut mieux déjà commencer par quelque chose. Le Maroc est en pleine construction, il est en pleine évolution. On a bien vu les onze dernières années le changement. C'est vrai que ce n'est peut-être pas assez rapide pour certains. J'en fais parfois partie. J'aimerais bien avoir un Maroc encore mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Mais moi je pense qu'il faut avoir de la patience et avec ce qu'on a comme proposition, moi je trouve que franchement, il y a à construire. Et donc je veux rester positive et dire oui, je veux construire avec, je veux un changement. Et alors je dis à chacun de nous, en tout cas à toutes les personnes qui souhaitent un Maroc meilleur, il faut l'assurer. Les opposants marocains qui manifestent actuellement à la bourse disent que le Maroc reste une dictature parce que tout le pouvoir est concentré aux mains du roi. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Moi je dis franchement, les opposants, j'ai beaucoup d'amis qui sont opposants le 20 février, mais qui n'est pas vraiment le 20 février initial. Parce qu'au départ, Sa Majesté a quand même répondu à la première demande du 20 février, avec son discours du 9 mars. Il a mis les choses en place, il nous propose, donc il demande notre avis aux citoyens. Et donc les personnes qui sont aujourd'hui contre, quand on leur pose la question, mais qu'est-ce que vous voulez finalement ? Est-ce que vous voulez une Libye ? Vous voulez une Tunisie ? Et c'est là ma crainte. Parce que moi j'ai dit franchement, le Maroc ce n'est pas la Tunisie, ce n'est pas la Libye. Et donc, honnêtement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses encore à changer au Maroc. Mais, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé aussi. Alors, rester dans le raisonnement de destruction, franchement non. Et par rapport à l'information, est-ce que vous ne trouvez pas que le Roi a été un peu vite pour le référendum ? Parce que le 1er juillet, il y a le référendum, alors que son discours date d'à peine moins d'un mois ? Mais il répond, il répond aux citoyens. Les jeunes ont été manifestés le 20 février, alors qu'est-ce qu'il a fait ? Mais en fait, il faudra qu'on sache aussi ce qu'on veut. Il répond vite, ce n'est pas bon. Il est trop long, ce n'est pas bon, alors qu'est-ce qu'ils veulent finalement ? Il a réagi, il a essayé de répondre aux demandes. C'est vrai qu'on ne peut pas tout demander, parce que ça me fait rire quand on parle de démocratie et tout ça. Est-ce qu'en Europe, il y a une démocratie ? Vous êtes bien placés pour le savoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...